Hey yo tout le monde c'est ici, j'espère que vous allez bien les gars, on est parti pour la suite de la carrière avec l'Union Berlin On est parti pour 3 matchs aujourd'hui qui s'annoncent vraiment intéressants vu qu'on commence avec le match face au BVB Dortmund qui est deuxième de ce championnat Je rappelle que la semaine dernière on a fait le sans faute avec 3 matchs, 3 victoires, épisode à voir de la semaine dernière qui a été vraiment réussi Voilà donc 24 points, 7ème position pour nous Voilà donc excellente performance de la semaine dernière Et on est maintenant clairement plus à jouer le haut que le bas du classement Va falloir rester calme parce qu'aujourd'hui en cas de 3 mauvais résultats on pourrait directement retomber un peu dans le bas du classement Mais on a quand même pas mal d'avance, 9 points de plus que le premier barragiste Donc on a quand même une petite avance confortable Voilà ça veut rien dire mais je trouve quand même qu'on est bon Au niveau du calendrier on commence avec la réception du BVB On recevra ensuite le Hertha Berlin dans le derby de Berlin Et on finira avec le déplacement du côté de Wolfsburg Donc ça va pas être évident, 3 matchs importants, le 8ème, le 5ème et le 2ème Donc là c'est du haut du classement Si on arrive à réitérer les performances de la semaine dernière face à des adversaires qui jouent les places européennes Clairement on sera une équipe qui joue les places européennes Mais pour ça il faut faire un gros match contre Dortmund Il pleut du côté de Berlin Je vais partir avec l'équipe type une fois de plus Et on va essayer de faire un gros match Si vous aimez n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi qu'à mes réseaux, Twitter, Insta Il y a une belle équipe en face avec Alain de Awoni Qu'on avait vendu au Mercato du côté du BVB Apparemment en plus il fonctionne plutôt bien On a quoi ? Du Joan Brandt, du Emrechan, du Zielinski Reyna en 6 Ok, Hummels, Simon Kerr en défense centrale Cap à droite, Berchich Putain Berchich je l'ai complètement oublié À gauche Et Roman Berkey dans les cages Ok, bah écoutez On y va pour le premier choc de cette vidéo On se retrouve du côté du stadion Under Alton Foster High Pour la 17ème journée de Bundesliga Qui oppose l'Union Berlin au BVB Le Borussia Dortmund Ça va être un bon match pour commencer cette vidéo Ça va aussi permettre de nous tester réellement Parce que là on a gagné contre des équipes un peu plus faciles On fait quand même une belle demi-saison On s'en peut pas nous l'enlever On fait une demi-saison vraiment de très haut niveau Et le retour d'Awoni Lui qui a eu tant de difficultés la saison dernière Il a eu des moments avec Beaucoup de moments sans Et là est-ce qu'il va Essayer de se venger face à son ancienne équipe On verra bien On est parti directement pour les meilleurs moments du match Ils sont à la lutte Et Schwab directement qui contrôle Qui frappe Du gauche en lucarne Ça commence fort ce match Avec le premier but de numéro 8 Lui il est vraiment important dans l'équipe En Schwab il y a rien à dire C'est une vraie révélation C'est le genre de joueur Que personne ne recrute jamais en carrière Parce que c'est pas un joueur qu'on connait Et c'est pas un joueur sexy Mais qu'est-ce qu'il est efficace Quatrième but En 17 matchs De Boudnesliga Et c'est parti Et c'est parti fort Avec Kerk Kerk Qui va buter sur Roman Burki Il était un petit peu en bout de course Il a pas pu ajuster comme il faut Le gardien De Dortmund C'est dommage C'était une grosse grosse occasion pour nous quand même Grosse grosse situation Attention Martinez à pas perdre des ballons dangereux Dans des positions Préférentielles On a essayé de boucler Mais ça va au bout peut-être Le ballon en retrait Vers Reina Le but de Reina Ah on est puni On est puni Le ballon perdu Par Joseph Martinez Et derrière Ça va au fond C'est dommage On avait fait un bon début de match Mais ouais Ce ballon Qui a traîné dans les pieds Ah là Il nous prend Il nous prend Les deux joueurs à revers Et il va la gueule ici Je sais pas comment Entre les mains De notre gardien Et bien placé Bon ben voilà Reina qui répond à Chouab C'est un duel de milieu de terrain Et deux buteurs Des deux milieux Oh allez C'est compliqué Le deuxième but De Dortmund Il y a peut-être une fausse sur Widmer Elle est pas sifflée J'en veux un peu à l'arbitre Parce que Widmer Il est au sol Il est blessé Et il n'y a pas eu de coup de sifflé Et derrière Ça fait but Donc forcément Là on a Widmer Qui se touche Et forcément Un joueur en moins Qui est blessé par terre Ça fait des trous Ça fait des espaces Ils en profitent C'est un peu dégueulasse Je trouve Je sais pas s'il y avait faute En tout cas On est en question On est en raison De se questionner Ouais Ça a l'air d'être correct Quand même Voilà Bon Widmer Qui doit sortir Chiri va être remplacé Par Rudi On verra bien Si c'est une blessure grave Pour lui ou pas Awoni Qui va buter La 41ème Sur son ancien gardien Capitaine De l'Union Berlin Attention Ça commence à se rapprocher Côté Dortmund On a une situation Qu'il a une grosse Une grosse attaque Mais on fait pas Un mauvais match pour autant On est sérieux Bon c'est pris deux buts Enfin une frappe d'Alan Alan il est très fort Et le premier but C'est sur une grosse perte De balles Attention Aïe 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 Là on défend pas bien Par contre Là c'est vraiment Trop facile pour remarquer Awoni Face à son ancienne équipe Qui célèbre bien Ah non là On se fait avoir Entre les lignes Il y a personne qui monte Personne qui défend Personne qui est agressif Ça laisse passer Comme une lettre à la poste C'est pas normal Allez bien jouer ça Allez bien jouer La belle occasion C'est dommage Borky qui fait une grosse parade C'est là c'est de l'occasion Du 3-2 Voxhammer qui a été bien lancé Dans la bonne position On va faire rentrer Funtas À la place de Martinez Qui commence à fatiguer Fortement Le duel gagné Par Friedrich De la tête sur le corner Mais elle est largement au-dessus Cette tête Grosse parade de l'Arsonner Sur la frappe de Daniel Malen Il reste un quart d'heure à jouer Toujours 3 buts 1 pour Dortmund Un match En tout cas un match animé Où on n'aura pas fermé le jeu Clairement On aura joué au foot Mais pour l'instant On est battu par Meijer Clairement Après on a fait quand même Quelques erreurs Attention de ne pas en faire d'autres On va à la 1 Ah ça joue proprement quoi C'est meilleur que nous Tout simplement Malen qui met le 4ème Le problème c'est qu'on a pris L'égalisation trop vite On l'a pris trop vite Et on n'a jamais pu réellement Mener au score Et ensuite on a On a subi quoi Et c'est logique De subir face à cette équipe là Il est seul Il frappe Il marque forcément 4-1 Bon c'est quand même un échec De perdre autant 4-1 c'est quand même un score Qui fait mal à la tête Allez mon petit Funtas Allez mon petit Funtas Ah dommage Dommage Ensuite on s'arrache un petit peu Et malheureusement Ça n'ira pas plus loin Encore une occasion quand même pour nous Donc on a eu des situations Mais on n'a été pas suffisamment efficace Dans les deux surfaces Pour réellement Qu'il y ait été cette équipe là Et beaucoup de contrôle trop long aussi Alors ça ça a été un peu le problème du match Beaucoup de contrôle Hasardeux ou trop long Ça aussi c'est dommageable Et là on a les Bold Peut-être qu'il peut faire un bon petit centre Mais voilà Toujours Hummels aussi Qui est là Pour nous poser des soucis Et il a été énorme dans sa défense centrale Défaite 4-1 Pour le match d'ouverture de cette vidéo Bah écoutez c'est un gros score quand même contre nous On peut pas dire que ça nous convient Et c'est le match qui solde La véritable mi-saison Là on est vraiment à la mi-saison Vu qu'il y a 17 passes de jouets Et qu'on a 34 journées en tout Donc on est vraiment à la moitié Et à la moitié On est 7ème Toujours du championnat Ce qui est quand même un très bon bilan On va pas dire le contraire 7ème avec 24 points 3 points derrière à Francfort Voilà On est devant l'autre club de Berlin Le Hertha Et on nous attendait pas à ce niveau Donc forcément Je ne peux qu'être content quand même De cette demi-saison Qui est excellente Voilà excellente Alors qu'elle avait mal commencé Quand même beaucoup de défaites 7 défaites dans la saison On a gagné autant de matchs Heureusement Et on est quand même Beaucoup plus solides défensivement Même si là on vient de prendre 4 buts C'est ce qui explique Pardon Pourquoi on est A 7 7ème place Bon bah écoutez On se retrouve Pour le match suivant Face au Hertha Berlin Dans le derby Si j'ai fait une recrue Je vous le montre évidemment On se retrouve les gars Pour le match Face au Hertha Berlin Le derby Donc Et bah face au 9ème Et le derby de Berlin Une arrivée au Mercato Sachez-le Donc je vous la montre de suite Mais c'est pas Une surprise C'est Joel Swartz Qui nous rejoint Celui qui nous avait Posé beaucoup de problèmes En coupe Qui nous rejoint Donc c'est un petit joueur de 23 ans Un joueur qui est quand même assez rapide Mais qui est quand même grand Donc un joueur intéressant A ce niveau là Qui a du potentiel Et qui vient Renforcer l'équipe Parce que c'est vrai Que j'ai pas de 50 000 buteurs Et du coup on va avoir un En réserve Au cas où Je trouve ça plutôt agréable Donc voilà Swartz Et puis pour le réalisme aussi C'était plutôt marrant de le récupérer Swartz Qui nous Qui arrive Et je vais directement Lui faire un petit entraînement Avec vous Donc on va l'entraîner Ouais on frappe un petit peu On a besoin d'un kit un peu plus efficace Devant la cage Et on risque de le voir De temps en temps avec nous Mais on est content de le signer Voilà c'était la petite arrivée Surprise On y va du coup Pour le match A domicile Une fois de plus Contre le Hertha Il faut gagner cette fois-ci Allez c'est parti Derby De Berlin Entre l'Union Berlin Et le Hertha Ça promet Le 7ème L'Union Face au 9ème Le Hertha Habituellement Les Les matchs Entre ces deux équipes Mais sont Plus en faveur du Hertha Qui est supérieur Mais Sachez que On a toujours eu beaucoup de mal Quand on les a joué On a souvent perdu contre eux Là c'est le moment C'est la phase retour C'est le début de la phase retour Il faut les battre quoi Là ça y est On en a marre de perdre contre le Hertha Il faut leur mettre une Une pilule Voilà Je pars avant le match On verra bien si je prends 3-0 Au moins ce sera clair Mais Non c'est mon souhait En tout cas De gagner le match Et proprement Oh bah vas-y La casquette Oh là là Non mais frère Je me prends On a un but là Il est dégueulasse quoi Oh le but casquette Du Hertha Oh il est horrible Oh Lucas Touzard On va le revoir ce but Mais il est vraiment pas beau quoi On est pas très chanceux là Dans ce début de vidéo je trouve La tête de Panzo Ça va taper le pied de Touzard Qui en une touche Va la redonner à un joueur libre Bon On va dire que c'est Touzard Qui joue bien le coup quoi Et là moi je peux rien faire J'ai déjà fait mon intervention Avec Panzo Derrière ça se passe très vite Et on peut pas Stopper le Je publie comme ça En cours de jeu C'est dommage Là on prend un but trop vite Dans le match C'est dommage Et une occasion pour Darida Je suis Mais nul Oh là là C'est hallucinant A quel point je suis mauvais Là aujourd'hui Les gars je suis nul Mais vraiment Je suis C'est gravissime mon level Franchement D'habitude J'aime bien faire le mec réaliste Les joueurs ratent des trucs Non 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 Là c'est moi qui suis Oh là là Et vas-y on le prend On le prend pas heureusement Parce qu'on a Panzo Qui fait un gros match Mais Non je suis très mauvais Là aujourd'hui Il n'y a pas à dire Tout ce qu'il faut pas faire Je le fais Donc au moins c'est clair Là ce serait bien D'avoir un peu de réussite Avec peut-être Martinez Il est totalement seul Il va falloir qu'il frappe Il a tenté de la placer Sous la barre Il frappe un peu trop fort On fait une occasion Pour l'Union Berlin Une occasion Où on va au bout Franchement elle est pas si loin D'être dedans Allez faut finir Les occasions un peu Comme celle-ci Il faut aller au bout De nos actions De nos idées Mais c'est vrai que Depuis le début du match Je suis pas du tout inspiré Que ce soit dans la relance Ou offensivement Oh bah ouais Vas-y Deuxième but Le Bromayer De loin Ou Arndmeyer plutôt Allo vous Arndmeyer Bien sûr Ça s'écrit pas pareil en plus Arndmeyer qui va Enfin je crois que c'est lui Qui va faire une magnifique frappe Et c'est encore 2 arc à la passe D Ou c'est moi C'est 2 arc de passe D Voilà frère Regarde ce que je me prends comme but C'est compliqué Bon bah voilà Mayer qui m'a un doublé Et je vais encore perdre Contre l'Uerta Et ça sent l'épisode à 0 points Non 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 Je vais pas me prendre de but de Touzard non plus Déjà Touzard il fait 2 passes D Si je me prends le but de Touzard Ça va Je veux bien qu'on rigole Il y a des limites Comme dit l'autre Non franchement ça va quoi J'ai le droit au bonheur dans la vie Quand même Alors respectez moi un petit peu S'il vous plaît Voilà Sachez que j'ai fait rentrer des mires Parce que Parce que Kent s'est blessé Sur l'un des premiers mouvements Il n'y a pas eu de faute Evidemment Parce que moi quand je me fais faucher Il n'y a pas de faute Et le joueur se blesse Et là Panzo Il frappe Mais il y a un joueur Pour l'empêcher De poursuivre son action Elle est belle Elle est belle Elle est belle La réduction de l'écart au score Pour l'Union Berlin Friedrich sur cette tête Et ce coup Frant bien joué La tête lobée Friedrich qui avait pris le 2-0 Sur sa défense Enfin sur la défense adverse Ça nous laisse un petit espoir De match nul Mais il va pas rester beaucoup de temps Il est bien brossé ce ballon Et la tête elle est parfaite De Friedrich Magnifique la tête Elle est inarrêtable En plus il met une tête Il est grand Par rapport aux autres là Il n'y a pas à dire Il domine largement Et elle est placée comme il faut 2 buts 1 dans ce derby Il reste 13 minutes Défaite 2 buts 1 Encore une fois Et je pense qu'on aura perdu Tous les derbys Dans cette carrière Vu que vous le savez C'est la dernière saison que je fais On aura perdu tous les derbys Ça c'est une honte 3-8 en même temps On perd mais c'est normal quoi On perd et c'est logique Parce qu'on est moins bon On est moins bon Bon bah écoutez C'est un peu l'épisode De la tristesse aujourd'hui Pour l'instant on a 2 défaites On va jouer Wolfsburg Qui est devant nous Autant vous dire Que ça va être compliqué C'est combien l'offre de Panzo ? Ouais c'est un échange Donc ça ne m'intéresse pas C'est un peu la tristesse Ouais Bon on reste 7ème pour l'instant Parce qu'on avait un peu d'avance Sur les poursuivants Mais là si on perd Contre Wolfsburg On va se faire attraper A n'en pas douter On y va alors Pour l'entrée des joueurs Mais c'est très triste Sachez que je vais mettre Schwartz sur le banc A la place de Trigleros Voilà Et peut-être qu'il rentrera En cours de jeu Si on a besoin de lui Bon c'est parti Du côté de Wolfsburg Pour cette 19ème journée A la Wolfsburg Arena De défaite dans cette vidéo Je le sentais avant de tourner Que ça allait être un épisode compliqué Parce qu'on jouait de belles équipes Et que contre ce genre d'équipe On n'a jamais fait grand chose Dans l'année Et les semaines précédentes On n'a pas forcément bien figuré Donc ça a laissé présager Des matchs compliqués Et là on y est Dans les matchs compliqués Mais on va essayer quand même De relever la tête aujourd'hui Et en tout cas De faire de notre mieux Pour gagner Même si Bon C'est une équipe qui joue La qualif en Ligue des Champions En face Oh dommage Dommage Joseph Martinez Qui a bien gêné la défense Qui obtient un corner Là il a bien travaillé honnêtement Et là c'est Panzo Qui est cherché Il est trouvé A côté Panzo De pas de beaucoup Les premières situations Sont pour les visiteurs Les joueurs Berlinois Qui Bon voilà Se procurent deux petites situations Et qui essayent de mettre Un peu de pression Sur la cage de Castells Oh oui il est seul Il est seul Et il marque Voxhammer Qui marque enfin Dans cette vidéo Lui qui est habitué A marquer à chaque épisode 19 minutes 1-0 Pour Lujan Berlin Sur une action bien menée Et un bon décalage De Widmer Pour un centre Et l'ouverture du score Il est tout seul en plus Voxhammer Il se fait oublier Il déborde bien Et il se retrouve tout seul Et il a place parfaitement 1-0 Ça fait plaisir Ça fait du bien C'est son huitième En 19 matchs Oh elle est belle Elle est belle Elle est belle Allez Martinez Il faut y aller au fond Allez 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 Même s'il y a du retour défensif Oh là là Le retour de Minguet Ça il fait mal Il fait très mal Parce qu'il était un peu En bout de course Et il y avait les deux Qui se sont refermés sur lui C'est dommage Belle situation quand même Oh non Ça rentre comment ? Je sais pas par où ça rentre Les gars là Franchement J'ai l'impression Qu'il y a une forêt de joueurs A cet endroit là Mais il arrive quand même A la placer A marquer Je sais pas Quel angle il a Il a un bel angle quand même Ah bien le 11 Qui fait action de jeu Qui cache un peu la vision De mon gardien Il est en position d'or jeu Ça peut être signalé Le ballon il touche même pas le sol Ah c'est terrible quoi On finit par craquer Encore une fois La 34ème Tapia qui égalise C'est dommage Franchement On faisait un match sérieux Et défensivement Je trouvais quand même Qu'on était Qu'on était très sérieux Mais là on se prend un but encore Oh la 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 Ça y est Ça y est Là ça commence à être la misère On commence à perdre un peu nos moyens Et voilà Et voilà Ça y est Allez c'est parti Allez Allez Je vais pas m'énerver Mais ça me gonfle Une première frappe Ça revient dans ses pieds Et puis derrière Il fait une passe à un joueur Il se retourne Il marque Enfin voilà De la classique La classique du coup On défend bien Mais il y a les comptes favorables Ils gardent le ballon dans leurs pieds Et on peut rien faire Elle est belle Elle était belle cette action Mais sans compter Sur leur gardien Pour une nouvelle parade Kerck qui avait fait un super travail ici Bon le corner Voilà Tien le corner c'est pour ça A chaque fois Ça sert à rien On gagne les duels Mais les ballons Ils portent à 1000 kilomètres C'est nul quoi C'est franchement Très compliqué de marquer Sur corner dans ce FIFA Parade de l'arçonner Bon c'est le moment de faire rentrer Une recrue je pense C'est le moment de faire rentrer Schwartz De le tester Alors oui il a une note Basse par rapport à d'autres joueurs Mais des fois dans le jeu Il y a des joueurs qui ont une note basse Et il s'avère qu'ils sont super forts Et il faut bien le tester à un moment donné Voilà Il a un gros gabarit Il a une grosse densité Donc on va On va le tester On va pas le préjuger Oh la la Ça qui nous fait Danser la polka La parade de l'arçonner Encore une Il commence à s'agacer Il commence vraiment à s'agacer Le capitaine De l'Union Berlin Oh la la Oh la la Kent Kent Oh Il y a toujours une forêt de joueurs Schwartz qui avait fait un bon travail Et là Kent il va frapper fort Il va pas attendre autant que ça Il y a deux mains La main Ah vous le savez Je peux pas laisser activer les mains Parce que sinon il y en a trop contre moi Le jeu est un peu mal foutu C'est à dire qu'il y a des mains tout le temps A tous les matchs Mais là c'est terrible Parce que S'il y a pas main Ça va peut-être en lucarne Il faudrait mettre Une option pour qu'il y ait que les mains des adversaires Ce serait vraiment très bien Je pense que je l'activerais Ça serait plus facile Ça serait un peu cheaté peut-être Mais là ça fait chier Parce qu'il y a Peno quoi Il y a Peno Là clairement Il m'empêche de marquer Ce bâtard Et c'est une troisième défaite Dans cette vidéo Je le sentais venir Ce qui est dommage C'est qu'on aura amené deux fois au score Contre Dortmund et Wolfsburg Pour perdre les deux matchs Et on aura pris huit buts aussi Super je fais l'interview d'après match Oh merde On aura pris huit buts En trois matchs Euh match difficile Notre confiance elle est solide Mais c'est un match compliqué quand même Voilà il retiendra la leçon Voilà bon bah écoutez Compliqué cette vidéo Comme je le présentais On redescend un peu au classement On a même le RTA qui peut nous passer devant On va passer le Mercato Tac Comme je le présentais Ça allait être un épisode difficile On perd tout Forcément quand tu perds tout Tu redescends au classement On est à 24 points À la neuvième position Attention ça commence à se resserrer Derrière nous aussi Vu que le onzième Est à 23 Le troisième à 20 On a pas tant d'avance que ça Brem est à 18 On a plus que 6 points d'avance Sur la zone rouge Donc dès la semaine prochaine Il va falloir gagner des matchs Il y a l'Arminia Il y a Brem Qu'il faut absolument battre Donc ça ce sera la semaine pro Mais là aujourd'hui C'est un épisode compliqué Trois matchs Contre deux belles équipes On perd les trois C'est le football Voxhammer Meilleur buteur de l'équipe Toujours avec 8 buts Devant Martinez à 5 Schwab et Kerk à 4 Les meilleurs passeurs C'est Kent et Voxhammer Avec 5 passes d Voilà pour cet épisode Qui a été très difficile Mais bon C'était attendu Voilà Ça va être compliqué De jouer la qualification En quoi que ce soit Clairement Vu les équipes devant nous Et que dès qu'on joue Une équipe Qui est très forte On perd On va avoir du mal A faire mieux Que le ventre mou Cette saison Allez je vous laisse là Je vous retrouve demain Pour une nouvelle vidéo C'était SD A très vite Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada